Pour la suite, avec cette fois-ci, Dofus la triplette. Ouais, j'aime bien inventer des termes, Dofus la triplette, c'est juste qu'effectivement... C'est une petite tentative. Vous avez compris, on va parler de Dofus Retro, Dofus, et Dofus le portage Unity. On va commencer par Dofus Retro, et je suis du coup rejoint par Papino. Papino, tu es produceur sur Dofus, bonjour à toi. Ça va Zoulou, ton chaîne pas mal depuis tout à l'heure. Ouais, mais moi franchement, je me sens bien, je me sens bien ici sur cette cosmonote. Les annonces valent le coup ? Les annonces valent le coup, franchement, il y a du contenu, c'est ça qui est intéressant. C'est que faire une keynote, faire un live d'annonce, mais quand tu n'as pas trop d'annonce, c'est chiant. Mais là, j'ai l'impression que c'est dense, il y a quand même plein de choses à découvrir. Il y a une belle année, ouais. Donc belle année pour Ankama, pour les 20 ans de Dofus en plus, voilà, moi ça me réjouit. On est accompagné de Riebec. C'est ça. Excuse-moi, je l'ai mal prononcé. Non, c'est bon, c'est parfait. C'est nickel. Celui est Project Manager sur Dofus. Tout à fait. Et vous venez tous les deux de me parler de Dofus la triplette. Je viens de labelliser le truc. J'ai labellisé le truc. On va regarder pour la suite. On va commencer par Dofus Retro. On va commencer par la roadmap. La roadmap, on a fait ça un petit peu avec tous les IP. C'est assez intéressant, même si c'est des choses que vous avez déjà présentées, histoire que tout le monde reparte avec la même quantité d'info. Non, c'est ça. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des annonces. Il y a des annonces. Vous n'allez pas repartir sans annonces sur Dofus Retro. Tout à fait. Mais du coup, pour Dofus Retro, on a développé cette roadmap en tout début d'année, avec les voeux qu'on a formulés sur tous les jeux. L'idée était de revenir sur le dernier live qu'on avait fait en décembre pour renouer la communauté et réussir à avoir un meilleur lien. Parce que l'année 2023 était en dents de scie. On est revenu dessus et on a pas mal échangé avec la communauté sur toutes les problématiques qu'on a pu avoir en 2023. L'année 2024 est vraiment une année qui est focus dans un tout premier temps, comme vous avez pu le voir, avec la fusion des serveurs. On a eu enfin les serveurs historiques multi-comptes qui ont pu y en un ensemble et donner naissance à l'hystéria et phalancteur. La lutte anti-bot qui est un gros sujet sur lequel on est en train de travailler actuellement et il y a des choses qui vont arriver prochainement. J'ai encore vu des sujets forum forcément qui en parlaient régulièrement parce que sur Retro, c'est une très très grosse problématique et on est en train de changer notre manière d'approcher le problème. Puisque historiquement, c'était un problème que l'on faisait manuellement. On a passé directement sur les serveurs et on faisait du ban manuel. On est vraiment en train de revoir cette logique. pour faire du ban au comportement que l'on observe en jeu et faire du ban automatique. Donc c'est vraiment une nouvelle manière de penser la chose. Et du coup, pas mal de temps de devs forcément à investir dessus. Mais c'est important pour le jeu, pour sa bonne santé et pour les serveurs. Parce qu'actuellement, on a vraiment cette grosse problématique. Et c'est pour ça que 2024, c'est enfin l'année d'adresser ce souci. Vous prenez le sujet à bras le corps. C'est ça. On n'en peut plus autant que les joueurs. Et il est temps d'acter des choses et de changer notre manière de faire. Les paroles sont là. Les paroles sont là. C'est ça, bien sûr. C'est vraiment important de dradercer ça et de ne pas faire l'autruche. Ce n'est pas l'objectif, en tout cas. Et on l'avait aussi évoqué durant ce dernier live. Mais c'est aussi l'année durant laquelle on va faire des events beaucoup plus réguliers sur Dofus Retro. Que ce soit, par exemple, les Dungeon Farmer, qui sont un event qui revient assez souvent. On vous donne d'ailleurs le prochain, qui sera un rewind autour du Shenmue. Parce qu'on a regardé niveau stats et il y en a encore beaucoup qui peuvent aller récolter ce bouclier et qui ne l'ont pas encore. Donc, c'est l'occasion de le réactiver. Et surtout, les week-ends chromatiques qui vont aussi revenir avec des nouvelles récompenses. Parce que jusqu'à présent, les week-ends chromatiques reproposaient souvent des cosmétiques qui étaient déjà farmés ou obtenables. On va en ajouter pour faire en sorte qu'il y ait de la nouveauté autour de ces events. On vous donne ces deux-là pour le moment. Il y en aura d'autres à venir, bien entendu. Mais du coup, ça, durant toute l'année, on aura l'occasion d'en reparler avec vous directement et d'échanger autour de ces événements. Mais au-delà de ces petits événements, qui sont des choses sur lesquelles on peut... Qui sont un peu cousillantes, qu'on peut grignoter tout le long de l'année. Mais on a quelque chose d'un peu plus important qui arrive. Ah oui ! Il y a des annonces ! Tu t'es un petit peu spoil Zulu parce qu'on fait des répètes, on fait des répètes. On essaie, on essaie. C'est ça, c'est ça. Et on se prépare. Mais du coup, Zulu sait, vous ne savez pas, mais on va parler de Temporis Retro 3. On en a un tout petit peu parlé, mais les Temporis, normalement, c'est une divinité. On le sait, c'est un dieu qui s'empare du monde des Douze et qui le remodèle à sa sauce, si je puis dire. Là, on a décidé de faire l'inverse et de partir du côté de Rouchou et de faire en sorte que ce soit Rouchou qui envahit le monde des Douze et qui, enfin, ça part du gâteau et puisse s'accaparer tout ce gros smos et faire en sorte que Temporis Retro sera autour de Rouchou et ce sera un bel événement autour de ça. Et on sait quand est-ce que ça va être, Temporis Retro ? Ce sera avant l'été. Avant l'été. Je ne donne pas la date maintenant. Avant l'été de quelle année ? Avant l'été de cette année. Zulu, ça reste une grosse semaine de 2024. Et tu es indien inclus ou pas ? Et tu es indien exclu. On est sur avant l'été. Non, non, ce sera sur la première partie de l'année. On est en train de transitionner entre la phase de pré-prod et la phase de production. Donc, on est en train de développer les mécaniques, etc. qu'on a designées. On reviendra vers vous plus tard pour faire les pré-inscriptions et autres éléments. On peut avoir une petite mécanique ? Ouh là ! Logan qui fait son entrée. Tu leur as dit qu'on profitait de Temporis pour mettre le Donjon Globe en test avant de voir si on le met sur les serveurs ? Avec le Dofus Tachté, bien sûr. Du coup, je n'ai plus besoin de le faire. Je sentais qu'on manquait d'informations. Alors, en effet, du coup, hashtag spoil Logan. Il est venu, il est parti comme un roi. Il est parti, c'est ça. Il est parti comme un chef. Ça passe comme une lettre à la poste. C'est facile, ça s'est fait tranquillement. Mais du coup, oui, on va profiter de Temporis Retro 3 pour introduire de nouvelles mécaniques en jeu, faire des tests et potentiellement ajouter ça de manière plus officielle dans le jeu au fur et à mesure de l'année. On en avait parlé un tout petit peu durant le live. C'est aussi l'occasion de tester, par exemple, d'ajouter un donjon Grob et un nouveau Dofus à voir si c'est quelque chose qui viendra plus tard en jeu. Donc, si j'ai bien compris, vous allez le tester pendant le Temporis ? On va tester pendant le Temporis. Il y aura un nouveau donjon qui va apparaître sur Grob pendant le Temporis Retro. Est-ce que c'est une formule qui va plaire et qui pourra venir dans l'officiel ? Temporis a l'occasion de tester des choses. Et je fais un coucou à Yola, du coup. Qui est game designer, que vous avez pu apercevoir sur les lives, par exemple, d'Osatopia avec Cool à l'époque, que ce soit le 1 ou le 2, qui est présent pour Temporis Retro 3. Et donc, oui, donjon Grob qui apparaîtra sur le Temporis et peut-être à terme sur la version officielle. Ok, tu nous as parlé de la thématique. Rouchou, est-ce qu'on peut avoir une petite mécanique ? Ouais, vas-y, une petite croquette, là ! Donne-moi, donne-moi, donne-moi ! Clairement, le mot envahir est très important. Ça va être une mécanique à vous de voir, d'imaginer quelle forme elle va prendre en jeu. Mais c'est quelque chose de très, très important. Tous les bots que vous avez bannis vont revenir. C'est exactement ça. Et en fait, on va prendre la forme de fou et revenir en jeu. Parle-moi de malheur. Mais du coup, voilà, le thème de l'invasion est quelque chose de très, très important. Je suis très curieux de voir comment vous pouvez vous l'approprier, ce que vous imaginez autour de ça. Et j'en dirai pas plus, sinon l'équipe va venir me taper dessus. Et avec le spoil du donjon Grob qui n'était pas prévu. C'est déjà pas mal. C'est déjà plus que ce qu'on avait prévu. On a fait une répète et à la répète, il n'était pas là. Comme quoi, ça peut valoir le coup de répéter parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe entre deux. Exactement. Donc au niveau de 2024 pour Fous Retro, on a un nouveau Temporis, donc avant cet été, basé sur Rouchou, avec une mécanique sur l'invasion où on aura potentiellement un donjon Grob qui va être ajouté pour tester un petit peu la feature. Est-ce qu'on a d'autres nouveautés ? Est-ce qu'on a d'autres annonces aujourd'hui ? On a bien entendu quelque chose d'autre à se mettre sous la dent sur 2024 pour Retro. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un petit logo en haut à droite de la présentation depuis le tout début. Il me semble que c'est les 20 ans du jeu, de la licence cette année. C'est aussi l'occasion de fêter les 20 ans sur Retro. Et on va s'adresser sur le Gladiat Rule puisque c'est une mécanique qui avait énormément plu à son ajout lors de la 1.39. Et en fait, lors de l'anniversaire du jeu, qui se situe, sans donner date précise, mais autour de septembre en général, on va faire une mise à jour autour du Gladiat Rule et de la saison 2, faire en sorte que ce soit quelque chose que l'on puisse aussi retoucher plus régulièrement dans le jeu puisque c'est une mécanique qui a vraiment énormément plu. Malheureusement, on n'a pas pu la retoucher avant ça. Donc forcément, elle s'est un peu étiolée dans le temps. L'aspect découverte n'était plus présent. La saison 2 sera l'occasion de faire en sorte qu'on puisse avoir par exemple des roulements sur les classes, des nouveaux potentiels passifs sur les classes, des passifs sur les mobs. On a une fourmille d'idées, honnêtement, sur le Gladiat Rule saison 2. Il y aura de l'ajout. Il y aura de l'ajout. Il y aura un petit peu de rework autour. Il y aura des grosses surprises au niveau des mécaniques. Des nouvelles récompenses parce que ça va avec le Gladiat Rule qui avait vu une nouvelle monture apparaître en jeu. On ne manque pas d'idées encore une fois et ce sera un bel événement pour fêter les 20 ans de Dofus. On va terminer avec Dofus Retro par juste un petit rendez-vous peut-être ? Oui, tout à fait. Globalement, on voulait aussi profiter de la Cross Monode pour pouvoir acter les différents lives sur lesquels on allait vous retrouver. Du coup, je ne sais pas, il est parti de Marie-Hébec, mais tant pis. Ah, ben, c'est tellement l'enfant ! Zut ! Mais du coup, on va vous donner aussi rendez-vous pour un live avec Retro qui se situe en mars. Je crois que c'était le 14 mars, exactement. Du coup, prochain rendez-vous avec vous en live, ce sera le 14 mars. Du coup, ce sera l'occasion d'en venir sur une partie des annonces, bien entendu, d'échanger sur le jeu de manière générale avec l'équipe, sur potentiellement l'anti-bot. Normalement, il est censé apparaître d'ici là. L'équipe va me faire des gros yeux quand je vais revenir, mais l'anti-bot est censé revenir d'ici là. Donc, ce sera l'occasion d'échanger sur l'ensemble du jeu et encore une fois, on souhaite faire des rendez-vous plus réguliers avec vous. Donc, le 14 mars, on se retrouvera pour parler de Retro. Ok, donc vous pouvez noter la date dans vos agendas. Merci à toi, Papineau. Tu restes avec nous de toute façon ? Moi aussi, je reste avec vous parce qu'il semble qu'il y a un portage à parler plus tard. Il y a plein de choses, il y a plein de choses. Et bien sûr, on parle de Dofus, la triplette. Je vais me faire tirer les oreilles. Il y a des beaux assets graphiques à en faire de cette autre question. On va pouvoir enchaîner maintenant avec, après Dofus Retro, Dofus. Ribiek, on va parler d'Ofus pour 2024. On peut s'attendre à quoi, du coup ? Tout à fait. Alors, du coup, comme sur Retro, on voulait revenir sur la roadmap qui avait été partagée au début d'année. Donc, il y avait quelques sujets qui avaient été annoncés, notamment les refontes. Refontes de classe. Donc, c'est le FECA et le Steamer qui arriveront pour la mise à jour de mars. Donc, c'est les deux premières classes qui vont ouvrir le bal. Et ensuite, on avait annoncé quelques sujets, révélé quelques sujets sans donner plus de détails. Et donc, aujourd'hui, c'est l'occasion de revenir sur ces points-là et de présenter plus en détail ces sujets. Donc, c'est les expéditions saison 2, l'événement sur le serveur épique et bien sûr, on va parler aussi des 20 ans de Dofus. Et dans cette roadmap, on avait également partagé les premiers sujets en réflexion sur le long terme, donc sur Unity. Donc, les contenus PVM, les petites annonces, c'est Papineau qui en parlera tout à l'heure. Moi, je vais vous présenter les projets qui arriveront très prochainement sur Dofus. Donc, le premier projet qui animera la première partie de l'année 2024 sur Dofus, c'est l'événement sur le serveur épique ombre. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? On voulait proposer un événement différent de ce qu'on fait d'habitude sur Temporis. On fait généralement sur Temporis des expériences qui sont vraiment très accessibles où sur deux mois, les joueurs ont vraiment le temps d'avancer. Généralement, ils finissent en un mois, un mois et demi. Ça dépend des profils. Et là, justement, on voulait proposer un autre événement qui est vraiment à l'opposé, si je puis dire, qui est vraiment beaucoup plus tryhard, beaucoup plus rush. De quoi s'agit-il alors ? Alors déjà, pour rappel, le serveur ombre, c'est un serveur un peu particulier où il y a une règle qui est que la mort ne pardonne pas. La mort ne pardonne pas. Si on meurt, le joueur recommence de zéro. Et donc, pour cet événement-là, on s'est dit, on va faire un événement qui durera quatre semaines, qui aura lieu quelques jours après le lancement de la mise à jour. Et les joueurs devront repartir de zéro. Donc, c'est réouvert à tout le monde. Ils repartiront de zéro pour ceux qui veulent. Et ils devront se regrouper en guilde pour gagner un maximum de points de guilde. C'est une nouvelle fonctionnalité qu'on ajoute en jeu. Donc, les guildes auront des points désormais qui seront gagnés via différentes manières en jeu. Et du coup, pour cet événement-là, les joueurs devront faire deux choses pour gagner des points. Ils devront soit débloquer des succès pionniers. Donc, c'est aussi une nouvelle fonctionnalité qu'on rajoute pour l'événement qui va être un peu en test. Donc, les succès pionniers, qu'est-ce que c'est ? C'est des succès qui récompensent que les premiers qui réussissent les succès. Donc, il faudrait être dans le top 5, clairement, dans les cinq premiers pour gagner des points. C'est des succès déjà existants ou c'est des nouveaux succès ? Est-ce qu'il s'agit juste de passer niveau 200 en premier ou est-ce que c'est vraiment des succès dédiés à un truc très précis ? Dans l'interface de succès, on aura une catégorie spécifique pour l'événement avec une belle liste de succès qui ont été créées spécialement. Donc, c'est uniquement ces succès-là qui feront gagner des points de guilde. Pour les cinq premiers ? Pour les cinq premiers, avec des points dégressifs. Sachant qu'on va demander plusieurs choses aux joueurs. Donc, ce sera à la fois du donjon, à la fois du niveau, du métier, aussi des quêtes, gagner des dofus pour les plus téméraires. Et donc, suivant l'exploit, ils gagneront plus ou moins de points et feront avancer leur guilde dans le top ladder. Il y a juste un point sur lequel je voudrais revenir parce qu'on n'a pas précisé et c'est vrai que ça peut porter à confusion. Quand on dit serveur épique, tu nous as dit que les morts étaient définitives. Oui. Mais je sais qu'il y a eu déjà par le passé différents types de serveurs avec des morts définitives, des fois avec du loot sur les mobs, des fois quand on meurt, on laisse le loot sur les mobs et après on peut le récupérer. Mais quoi s'agit-il là sur cette élément ? Alors là, c'est vraiment, on reprend la base du serveur ombre, donc les mêmes règles qu'il y a aujourd'hui. Donc c'est que si le joueur meurt contre des monstres, il repart niveau 1 en perdant tout son inventaire, donc il n'y a pas de drop d'équipement. Et il y aura les mêmes bonus qu'il y a actuellement sur le serveur, donc sur l'XP et sur le drop. Ok, et c'est mort uniquement en PVM ? Oui, c'est ça. Ok, donc il n'y a pas de mort en PVP et il n'y a pas de histoire de stuff. L'événement ne sera pas orienté du tout PVP, donc c'est vraiment un événement PVM où les joueurs devront réaliser des succès. Il y a vraiment une grosse composante de travail en équipe parce que comme je disais, les joueurs repartent de zéro et ils vont devoir crafter eux-mêmes leurs équipements et avancer avec leur guilde. Donc il y a certaines personnes de la guilde qui sont spécialisées dans les métiers, etc. Il va falloir vraiment collaborer avec sa guilde pour pouvoir espérer gagner. Ça promet ça. On a une date pour cet événement ? Oui, ce sera quelques jours après la mise à jour de mars, donc ce sera vers la fin mars. Juste quelques détails encore sur l'événement puisque je n'ai pas eu le temps de parler de la deuxième façon de gagner des points. Ce sera via la course au donjon. Donc tous les week-ends, du vendredi au dimanche, les joueurs pourront aller taper le plus de donjons possible. Donc ce sera une fois le donjon par week-end et donc ça permettra aux joueurs qui ne sont pas forcément dans la compétition des premiers sur les succès pionniers de quand même pouvoir faire gagner des points à sa guilde. Et en parallèle de ça, on a aussi d'autres ajouts, des petites ajouts. Il est chaud ! Il est chaud ! Mais en même temps, c'est le jour des annonces. Si tu n'es pas excité le jour des annonces, Et moi aussi, je n'en peux plus de l'eventon, j'ai trop hâte. Surtout que c'est vraiment un event qui est... On commence à être rodé un petit peu sur Temporis pour savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment équilibrer les gains de Tempoton dans la durée, alors que pour celui-ci, c'est vraiment quelque chose... On ne sait pas. On a essayé de faire l'équilibrage au mieux de ce qu'on pouvait, mais c'est vrai qu'il y a tellement des joueurs qui sont... Hors normes ! Hors normes, si je puis dire ! Il faut le dire ! Il y a des mecs, c'est des machines ! Donc on essaie d'anticiper au maximum, mais c'est assez dur de vraiment savoir en quatre semaines ce qu'ils vont réussir à faire et comment ils vont le faire. Et c'est aussi un moyen pour nous de tester des nouvelles choses sur les guildes. Peut-être qu'à terme, il y a des modifications qui sont faites pour ombre qui apparaîtront sur le jeu pour que ce soit au Portage de Unity ou autre chose. Comme les temporistes, c'est toujours des moyens pour nous aussi de tester des nouvelles idées côté GD sur de l'événementiel pour voir ce qui est possible et ce qui est intéressant pour le Dofus classique. Pour donner un autre exemple d'une nouveauté, c'est qu'on va rajouter pour l'événement un nouveau canal chat qui sera le canal événement. Et donc toutes les personnes qui suivront l'événement pourront activer ce canal et du coup, dedans, il y aura la mort de toutes les personnes qui font partie de l'événement qui sera notifiées, mais aussi tous les succès pionniers. Donc par exemple, dès que quelqu'un a réussi à battre le Bouffetou Royal, tout le monde recevra un message en mode Jean-Michel a été le troisième à réussir le Bouffetou Royal. Ça a mal prononcé Zulu. Oui, pardon. Ça a mal prononcé Zulu. On n'y a pas que par là. Non, non. Distension. On a aussi d'autres petits détails. On aura des globes de lumière qui seront en drop rare. Enfin, on aura d'autres petites nouveautés. Bon, je ne vais pas vous présenter tout. Il y aura un live qui sera spécifique sur le sujet. On aura aussi dans ce live-là un invité mystère avec qui on a travaillé sur l'événement. Donc, je crois que c'est comme sur Retro. On a une slide où on vous présente les différentes dates des prochains lives. Mais il y aura un live spécifique sur le sujet. Mais on voulait au moins vous présenter dans les grandes lignes ce que ça allait être. Très bien. On va pouvoir du coup poursuivre. J'ai noté Expédition. Oui, c'est ça. Le retour des Expéditions. Alors, c'est des Expéditions. C'est une feature gameplay. Incroyable. Le visuel, j'aime beaucoup. Oui, il est vraiment canon et du jour, ça spoil un petit peu le contenu. Donc, ce sera les Expéditions saison 2, les Origines. Alors, qu'est-ce que c'est exactement les Expéditions ? Pour rappel, c'est quelque chose de temporaire sur les serveurs où les joueurs doivent gagner des expéditons pour avancer dans une frise. Donc, le même principe que sur Temporis. Et dans cette frise-là, ils débloquent des cosmétiques. Et donc, avec la saison 2, ce qui s'appelle les Origines, les joueurs devront aller affronter les donjons historiques de Dofus. Donc, ce sera en tout 20 donjons qui seront modifiés et qui seront adaptés comme pour la saison 1 sur du niveau 200. Donc, ça va taper ? Oui, ça va taper. Ils ont des petites évolutions de mécaniques. Donc, ce n'est pas juste une copie du donjon juste avec un gros sac à PV. Ils ont des mécaniques spécifiques. Le fonctionnement évolue aussi un petit peu puisque sur la saison 1, on marchait avec les idoles. Maintenant, il n'y a plus d'idoles en jeu. Donc, il y a un fonctionnement qui sera un petit peu différent. Pareil, on vous présentera tout ça dans les détails. Et comme la saison 1, ça va se débloquer au fur et à mesure. Donc, au début, il y aura trois donjons et tous les lundis et les vendredis, ils vont se débloquer pendant deux mois. Donc là, ce sera après l'évent d'Ombre. Ce sera en mai-juin. Mai-juin. Donc, pour les expéditions 2024, on a dit que c'était les 20 ans de Dofus. Est-ce qu'il y a un event ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Oui, c'est possible. Alors, on a l'impression que c'est bien pensé puisque l'Ombre après les expéditions et du coup, ça nous emmène à l'été avec le début de l'anniversaire des 20 ans de Dofus qui va commencer pour l'été 2024 avec le retour de l'événement des 15 ans. C'était un événement qui avait vraiment beaucoup plu avec le combat contre Tote et Cam dans les bureaux d'Ankama. Donc, ça va être le retour de cet événement-là pendant l'été. Et ensuite, on va enchaîner avec la fin d'été, le début septembre avec la mise à jour et donc l'apothéose, si je puis dire, de l'anniversaire des 20 ans qui est le meilleur endroit dans Dofus pour fêter quelque chose que dans la foire du Troul. Du coup, c'est pour l'anniversaire des 20 ans que la foire du Troul va être complètement refaite, on peut le dire. Disons qu'elle est un peu triste sur Dofus 2 par rapport à ce qu'elle était... On a été délaissée, on va dire. Elle a été délaissée, On pourra refaire de la pêche au coin-coin, peut-être ? Il y aura plein de mini-jeux. L'idée, c'est justement d'avoir une zone qui soit beaucoup plus festive avec des mini-jeux et tout ça, des événements. Avec des nouvelles récompenses, des nouvelles boutiques aussi via PNJ dans le truc. Potentiellement, on réfléchit aussi à du contenu PVM qu'on va rajouter dedans. Encore une fois, les idées ne vont pas manquer, il faudra presque s'arrêter au bout d'un moment pour ne pas trop la remplir. On va s'inspirer aussi de ce qui a été fait sur Temporis avec Eka Flip City pour justement retrouver un peu cette atmosphère un peu festive avec tous ces mini-jeux. Très bien, merci à toi. Riebeck. Mais ce n'est pas fini sur les 20 ans. Ce n'est pas fini parce que ça, c'est in-game, mais on aura aussi pour les 20 ans des tournois, des rendez-vous pour les joueurs. Ce sera des tournois PVP, PVM organisés par le KT1. C'est là où je voulais en venir, effectivement. Et pour ça, je pense qu'on a une petite vidéo. C'est là où ? 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 Et pour cette partie KTA, eh bien je suis justement rejoint par, enfin on est rejoint par Chax, tu es organisateur KTA et tu vas nous parler de ce qui va se passer en termes de tournoi sur Dofus en 2024 Exactement, il y a eu un petit aperçu déjà là avec du coup le trailer de la World Cup qui est imminente vraiment, les inscriptions sont en cours déjà depuis hier ça commence en très très peu de temps puisque les premiers matchs sont dimanche prochain D'accord, il faut y aller là les gars Si t'as ta team, vas-y Il y a plein de gens de la commune PVP qui sont à fond qui sont en train de s'entraîner en ce moment Ils le savent évidemment, ils ont des informations en avant première, enfin en tout cas ils nous connaissent donc ils nous suivent C'est un tournoi qui sera en draft sur le format compétitif par excellence sur Dofus Le savoir tournoi ça veut dire que tout le monde dispose de toutes les classes au niveau 200 avec tous les stuff Oh le rêve ! Le rêve ! C'est possible d'avoir un savoir tournoi chez moi ? C'est ouvert mais après il n'y a que des défis à faire dessus en fait sur le savoir tournoi et du coup c'est ouvert à tout le monde sans aucune condition c'est-à-dire que si toi tu veux participer, tu peux on m'a parlé d'un IOP je crois qui a fait des prouesses Le free win ! Le fameux ! Bonne mémoire ! Le free tu veux, tu peux, en tout cas c'est ouvert à tous sans aucune condition Ils vont être contents ceux qui tombent contre moi Je te le disais ! Yes ! Le free win ! Let's go ! Je vais pouvoir suivre mes guettins là ! Du coup cette World Cup cette année en 2024 donc elle est spéciale 20 ans on l'a fait chaque année donc cette année c'est une spéciale 20 ans avec donc des choses un petit peu spéciales qui ont été mises en place autour C'est quoi les particularités du coup ? On le voit exactement sur le visuel qui est là notamment déjà une finale en LAN du coup sera le 23 mars à l'aréna level 256 c'est donc une salle à Paris Trop bien ! Donc ça c'est déjà un truc très cool quand on fait des LAN évidemment Ah au final le 23 mars ça ne traîne pas ! Bah du coup il y a un mois de tournoi à peu près quoi à peine plus d'un mois Trop bien ! De très belles récompenses aussi ça je pense que c'était quelque chose qu'on avait un petit peu teasé d'ailleurs donc voilà là là elles sont annoncées des statuts en jeu du coup pour les vainqueurs donc tes vainqueurs ton skin sera en jeu pour l'éternité en tout cas la durée de Tofus C'est incroyable ça ! Incroyable de laisser son empreinte en jeu ça sera donc possible pour les vainqueurs Du cash prize aussi 10 000 euros c'est pas rien C'est toujours sympathique aussi comme somme Une panoplie du champion aussi à remporter Celle-là elle a beaucoup d'histoire on va dire mais elle reste très rare A pas confondre avec la casquette champion du Tour de France C'est pas trop les mêmes Tu peux enchaîner ! Tu peux enchaîner ! Je t'en supplie ! Je ne sais pas comment faire après ça ! Je t'en supplie ! On parle aussi de retransmission du coup ! Bah ouais parce que du coup ça sera un grand tournoi donc un grand spectacle évidemment donc ça sera à suivre en direct et donc retransmis en entièreté sur l'Ankama Live donc ici même vous êtes sur la bonne chaîne déjà restez là tout le temps comme ça vous verrez tous les matchs Vous pouvez follow ! Vous pouvez follow exactement ! Activez la cloche tout ça ! Donc tous les soirs seront retransmis donc sur l'Ankama Live et il y aura également un suivi des actus sur le Twitter d'Offuse donc voilà si vous voulez suivre c'est possible et donc juste une petite précision pour s'inscrire c'est très simple dans le chat vous avez le lien du site ou alors pour la voir c'est pour l'information KTA du coup dans le chat et donc il y a le lien du site il y a toutes les informations dessus le règlement, les dates, tout ça et donc les possibilités pour s'inscrire donc ouvert à tous et donc pour ce faire c'est sur le site tout simplement Bon bah voilà plus aucune excuse pour ne pas avoir sa statue dans le jeu après il faut gagner Ah ouais mais bon mais tu n'as pas d'excuses tu n'as pas d'excuses c'est ouvert à tous et plus il y a de monde plus c'est dur et plus il y a de monde plus c'est dur effectivement donc ça c'est pour la partie World Cup est-ce qu'il y a d'autres tournois en 2024 ? Mais oui évidemment il y a d'autres tournois alors déjà il y aura la suite classique du circuit e-sport qu'on va faire côté KTA mais regardez moi ça on a des belles choses donc déjà la World Cup pour commencer et après donc deux tournois des 20 ans certaines personnes attendaient un tournoi des 20 ans bah il y en aura deux du coup en 2024 et donc une édition PVM cet été en juillet une édition PVP en octobre donc voilà les festivités vont être fournies quoi Ok est-ce qu'on sait déjà ? on connaît peut-être déjà un peu le programme on peut teaser ou est-ce encore dans le four ? Pour l'instant c'est encore dans le four comme tu dis on aura le temps d'en reparler en long en large à travers de tout ça aussi niveau inscription, modalité de participation, date précise évidemment on aura le temps d'ici là donc en tout cas juillet PVM, octobre PVP donc toutes les modalités ça viendra un petit peu plus tard on va essayer évidemment de bosser sur des choses originales il n'y a jamais eu aucun événement aucun tournoi PVM de l'histoire du jeu en 20 ans c'est une première alors ? donc c'est une première qui est faite là PVP évidemment il y en a eu plein mais PVM c'est une grande première pour cet été mais déjà donc si je résume une coupe du monde donc une World Cup un tournoi PVP pour les 20 ans un tournoi PVM pour les 20 ans je pense que vous êtes gâtés on espère vraiment que ça vous plaira et merci du coup à toi Chax pour cette présentation tu as peut-être un dernier mot à rajouter ? ouais du coup là aujourd'hui c'est donc les grandes lignes qui ont été données il y a beaucoup d'informations sur ce tournoi on va faire un Ankama Live aussi donc là aussi il y a même chaîne toujours pareil vous pouvez follow voilà le sticker en bas on follow vous l'avez compris donc dans 3 jours ce lundi là 12 février du coup à 16h on va faire un Ankama Live pour rentrer plus en sujet ceux qui ne connaissent pas trop les drafts expliquer comment ça marche aussi comment se connecter sur ce tournoi etc et on fera d'ailleurs un petit peu de drafts aussi il y aura Crocus à mes côtés on va faire un peu de drafts avec Crocus ok ça je pense que certains vont apprécier un petit peu tout ça donc on vous montrera que c'est faisable en tout cas voilà c'est simple à faire et donc n'hésitez pas à être là lundi après sur Ankama Live donc j'imagine donc un live avec toutes les infos j'imagine que ce sera aussi sur Twitter genre de choses ouais il y aura un suivi des informations sur Twitter évidemment si vous voulez les trouver vous les trouverez vous allez sur le site vous allez sur le Twitter vous cherchez un petit peu sur le site Dofus il y aura un article aussi lundi normalement qui va apparaître mais c'est bien fait ça mais c'est bien fait ça ça sera en amour ça travaille ça travaille et en parlant de travail on va pouvoir enchaîner sur Dofus le portage Unity Merci à toi Chachi Oh la 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 ça y est on y est la grosse partie la partie Dofus portage Unity Zulu je te coupe oui avant qu'on débute j'invite tous ceux qui sont présents en jeu à demander de venir sur le live parce que il y a une roadmap à la fin et ça je pense que le maximum de joueurs veulent être au courant donc n'hésitez pas que ce soit Guildmates donc le Slash G même la recrutement allez-y mettez des on veut du message on en veut partout les discords on veut du message comme dirait Vice il y aura avant et après avant et après ça va mal se passer non mais c'est vraiment important inviter un maximum de gens à venir voir parce que il y aura de la très très grosse info à la toute fin de la partie Unity il y aura une date ? il y aura toute la roadmap de sortie oh la 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 incroyable pour ça il va falloir rester jusqu'à la fin ça tombe bien il nous reste une vingtaine de minutes Papineau on va parler donc de Dofus Portage Unity un gros gros sujet ici à Ankama un gros sujet pour les fans de Dofus on peut s'attendre à quoi en 2024 pour le Portage Unity ? et bien avant de commencer on vous a préparé deux petites vidéos sur lesquelles on bosse depuis quelques jours une sur le Xelor et une sur différentes maps animées sur lesquelles on a bossé parce que lors du dernier live encore une fois pendant décembre il y a eu beaucoup de demandes qui étaient faites autour de FreeGhost on en a préparé mais pas que on en a préparé mais pas que et du coup et bien on regarde il m'a tellement aguiché j'ai oublié lancement vidéo de la vie et du coup pour la vie et du coup et du coup de la vie et du coup de la vie ... 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